Notre grand format s'intéresse aujourd'hui au plus ancien site de ski de la vallée de la Blanche, le Fanger. Trois amis ont décidé de valoriser tout le potentiel de ce lieu merveilleux situé, vous allez le voir, aux portes du Massif des Monges. Reportage Véronique Bouvier et Aurélien Casanova. Louis, Kevin, Martin, trois drôles de gars pour un pari un peu fou, sauver le Fanger. Première mission, conserver le site nordique de la vallée. Il faut préparer le matériel, mais aussi proposer d'autres activités, comme le biathlon par exemple. Mais aussi établir les prix. Ces garçons, tous diplômés en développement durable, savent qu'en moyenne montagne, il faut pouvoir fonctionner, même sans neige. La montagne, il y a aussi plein d'autres choses à faire. Et on essaie donc de s'adapter à toute cette transition climatique et pour aussi continuer à faire venir le monde en montagne, les sensibiliser aux problématiques de territoire de montagne, le partage de territoire avec les agriculteurs, avec la nature. D'où la deuxième mission, offrir une cuisine pour les gourmands, adeptes des sports de pleine nature. Le plafard est en cours d'élaboration, la fangiflette, une tartiflette revisitée. Du lard local qui vient de la ferme de Pélissonne, qui nous aussi nous fournit en charcutes. Et puis du fromage de la coopérative de Lubaï, donc fromage local. Du 04, c'est un peu la devise qu'on a sur l'auberge, c'est vraiment de travailler des produits locaux, faire travailler les producteurs du coin et puis du fait maison. Un concept qu'ils prennent soin d'expliquer à leurs premiers clients. Eh bien, on fait ça entre trois copains, on reprend le fangé et pour développer un petit peu les activités aussi, ouvrir à l'année. Et cela tombe bien, la montagne, loin des grandes stations, certains sont fans. Merci beaucoup. C'est très bien parce que je pense que c'est déjà, c'est calme. On est à l'écart des grands mouvements de foule, des grandes stations, donc c'est un petit peu ce qu'on recherche. Puis il y a un grand plateau pour se promener, il y a plein d'activités possibles. Ils nous disent qu'il y a du ski de fond, ils sont en train de développer le billetathlon, il y a la possibilité de faire des raquettes, des balades à pied. Donc très bien, je pense qu'on reviendra. Troisième mission et pas des moindres pour ces copains complémentaires et polyvalents, convaincre le public de venir, même quand il y a peu de neige. Donc nous, on fait de la randonnée accompagnée, on accompagne les gens en randonnée raquette pour parler de la faune, de la flore, de la montagne, leur faire découvrir un petit peu tout cet environnement. On est sur un site où ça ne va pas être de la rando technique, c'est aussi de la découverte de la nature, c'est le partage entre nous, avec le groupe, et on parle de tout ça. Que d'aventure ! Pour faire vivre ce territoire du Massif des Monges, il faudra aussi faire du 4 saisons. Course d'orientation, VTT, trail, une fois les randonnées dans la neige terminée. Merci.